salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vous emmène avec moi essayer un gs xr mais pas n'importe quel gs xr un gs xr de 1997 ça va nous changer avant de lancer la vidéo je vous invite les gars à vous abonner à mon compte youtube bien sûr c'est gratuit mais également à mon compte instagram grâce à un nouveau partenaire je vais bientôt lancer un concours qui vous permettra de gagner un accessoire un accessoire moto bien sûr et qui convient à tout type de cylindrée parmi les conditions forcément faudra être abonné à mon compte instagram le concours arrive très bientôt en attendant on est parti pour cet essai let's go je vous emmène avec moi c'est parti le déplacement a eu lieu à exactement une heure enfin une minute et 0 secondes nous voilà donc au guidon de cette bonne vieille mémer un suzuki 600 gs xr de 97 vieille de dix ans de plus que mon gros bébé et avec un peu moins de chevaux forcément mais c'est quand même une expérience sympathique de se retrouver au guidon d'une machine assez ancienne pour le coup je vais essayer de vous faire part de mes sensations au fil de cet essai alors déjà première difficulté il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé maintenant c'est quasiment sur toutes les motos de série et c'est quand même un sacré confort je peux vous dire que là après quelques kilomètres sans l'indicateur de rapport engagé on roule on passe les rapports et les premiers rétrogradages on se pose quelques quelques questions après je suis surpris par sa légèreté je regarderai combien apaisent la bête j'ai une impression de légèreté de fluidité c'est quand même hyper confort c'est vrai que les gex avec les années ont perdu en en termes de confort là j'ai l'impression d'être sur une rolls l'assise est super large le réservoir est bien large aussi on sent bien qu'on a du monde entre les pattes mais malgré cette impression de largeur c'est quand même confortable et agréable je sais pas si c'est le guidon d'origine mais il n'est pas trop recourbé on a cet effet guidon bracelet mais mais pas trop non plus et ça permet d'être quand même d'avoir le dos assez droit lorsqu'on est en mode de conduite tranquille comme je le suis là bon alors les freins je les ai rodé un petit peu et je peux vous dire que même une fois rodé même une fois chaud il n'y a pas de frein il n'y a pas de frein pour le coup je sais pas s'il ya beaucoup de carburant on va éviter de tomber en panne parce que je doute qu'il y ait une jauge ahaha vous cherchez à vous faire plaisir raisonnablement avec une sportive 600 pas forcément récente faites vous plaisir c'est quand même relativement relativement souple relativement confort et vous avez quand même la position sport j'ai beaucoup de place sur la selle énormément de place pour me reculer me mettre la tête dans la bulle en position sportive il ya ce qu'il faut ça allait à sa grande sœur alors pour le coup l'échappement n'est pas d'origine je suis pas fan de du bruit en roulant alors je sais pas ce que ça donne à l'extérieur mais c'est trop silencieux pour moi là c'est trop sage je vais essayer de m'arrêter un petit peu plus loin pour vous la montrer quand même ah ouais il faut se faire à l'embrayage on va essayer de sortir un petit peu de les voies de circulation pour peut-être se faire un peu plus plaisir raisonnablement bien sûr il n'y a pas de frein allez voyons voir ce que donne cette mémère à l'accès bon ça reste un 600 je pense que ces joueurs mais ça reste un 600 il manque il manque du couple allons nous pouvoir nous arrêter dans un endroit on va se mettre là voilà la bête cette gueule rétro le phare à l'ancienne ça a son style l'échappement je vous en parlais qui n'est pas d'origine carbone force ça ronronne c'est gentil allez on est reparti l'expérience est vraiment sympathique de pouvoir essayer alors je vais pas dire que c'est ma moto mais essayer ma moto des années 97 mais presque après il ya la différence de cylindrée qui joue aussi mais ça reste un gsxr et pour le coup c'est vraiment top de pouvoir faire cet essai rendez vous compte les gars l'équipe de france n'était pas encore championne du monde je savais bien j'ai pas pris la bonne route l'équipe de france n'était pas encore championne du monde et et la plupart d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés allez ça ça va valoir une belle photo c'est ça le charme de la france au détour d'une rue on a toujours un petit spot photo sympa ouais quand ça monte dans les tours c'est plus joli quand même et c'est ça c'est un gex le gex est réputé pour avoir des rapports interminables effectivement ce sont des rapports très longs et qui font chanter le moteur et on aurait tort de s'en priver alors pour la petite histoire cette moto appartient à mon beau père mon beau père qui est fan à de et fan de gex en particulier qui a toujours rêvé d'en posséder un s'est fait plaisir il y a quelques mois en achetant ce gex donc merci à lui de m'avoir permis de faire cet essai on va peut-être avoir le droit à un contrôle de gendarmerie là pour le coup ce serait rigolo jour messieurs voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésite pas à t'abonner liker si jamais on est du même coin et que tu veux que je teste ta moto fais moi signe mais moi un petit message dans les commentaires et je te répondrai en attendant prenez soin de vous et à la prochaine ciao